La démarche de GIR repoussit une méthodologie qui a fait ses preuves en Haute-Main-Tsiatch. Elle présente de nombreux avantages pour gérer durablement et équitablement les ressources en eau, grâce à l'implication coordonnée de tous les acteurs concernés. La démarche de GIR consiste à rassembler tous les acteurs de l'eau, qu'il s'agisse des usagers, des gestionnaires ou encore des autorités locales pour impliquer dans l'utilisation, la gestion et la protection de cette ressource vitale. Toutefois, ils ont des intérêts et des besoins variés, ce qui rend la concertation essentielle pour une gestion durable du bassin Varsan. Afin de cadrer la prise de décision collective, l'approche de GIR propose de créer un espace de concertation pour élaborer une stratégie commune, identifier les actions à mettre en œuvre, celles-ci devront être qualifiées précisément et quantifiées, budgetiser et planifier les actions, suivre et évaluer leur mise en œuvre, fournir des recommandations aux acteurs concernés pour la gestion durable des ressources en eau dans le bassin Varsan. La mise en place de cette instance intervient après une phase de diagnostic de la zone concernée et comprend quatre étapes clés, la création d'un comité ad hoc et la rédaction d'une note préparatoire pour cadrer la démarche. La présentation du projet aux principaux acteurs du bassin Varsan pour expliquer l'utilité de l'espace de concertation en incluant les acteurs indirectement impliqués, notamment la région Lindea, Autorité nationale de l'eau et de l'assainissement, qui assurent la régularisation et la mise en œuvre de la GIR à Madagascar, les services techniques et d'autres entités de la zone concernées. La rédaction et la validation d'un document cadre par la comité ad hoc qui nomme la structure, définit son rôle, ses missions et son rayon d'action, ainsi que les modalités de fonctionnement. L'officialisation de la structure par la publication d'un document officiel tel qu'un arrêté ministériel, régional ou communal. Après sa mise en place, il est nécessaire de donner vie à la structure en procédant par étape. Restituer le document officialisant la structure à tous les acteurs. Constituer l'organe de gouvernance, généralement composé d'un président ou d'une présidente, d'un vice-président et d'un secrétaire avec les autres membres répartis en groupes de travail, par exemple des groupes dédiés au suivi des réalisations ou à l'octroi des sanctions. Animer les réunions ordinaires et extraordinaires. Définir et élaborer le programme d'action décidé lors des réunions. Mettre en œuvre et suivre le programme d'action avec les acteurs concernés. L'octroi des réunions ordinaires. L'octroi des réunions ordinaires, il n'y a une des ruyatives incroyables. et le territoire, le territoire, le territoire n'est pas garouké. Nous savons qu'elles n'étaient pas seulement lorsque nous étions en nous a chanté. L'entreprise a été fait est au sens de l'événage. Nous savons qu'il n'a pas été dit, lui-même, est-il au-delà de mal pour les débuts de l'atmosphère, mais il ne s'enyanvait. L'espace de concertation constitue l'organe de gouvernance des ressources en eau. C'est une démarche institutionnelle permettant l'identification, la planification et la coordination des réalisations techniques dans les bassins d'Arsan. Les activités concrètement mises en œuvre dans les bassins d'Arsan sont agricoles, forestières et environnementales. Comment organiser et favoriser la réalisation de ces chantiers ? Quelles compétences sont nécessaires et comment les développer localement ? Sous-titrage Société Radio-Canada